En ce moment, je m'intéresse au complotisme lié au syndicat, au mouvement de gauche et aussi un peu au mouvement de droite qui se recoupe. L'or et l'ébène se côtoient et poussent vers la droite. C'est étonnant. C'est ce que je vis en ce moment. Ce n'est pas amusant. J'allais dire intellectuellement, c'est amusant, mais c'est en même temps effrayant sur le plan humain et social. C'est très intéressant, Frotte et Miss Caroline. Vous savez, Miss Caroline, Frotte, toi aussi, si tu veux bien, écoutez ça. Tous mes amis, écoutez ça et l'utilisez des domaines, s'il vous plaît. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez important, ce que Frotte vient de dire. Écoutez, depuis, grâce à Macron, je vais vous dire que vous avez un autre avancé dans l'idéologie, dans la polémique politique qu'avant, vous ne l'aviez pas. Avant, quand on parlait de complot, 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 non, non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. On sortait des documents après 30 ans, 40 années, comme quoi là, ici et maintenant, ailleurs, il y avait des complots pour faire ça. Il y avait des programmes, complot, c'est quoi ? C'est le business plan. C'est-à-dire, vous écrivez un plan comme business plan pour n'importe quelle société, entreprise qui va travailler. Pour chuter le chat d'Iran, vous écrivez le crash 79, exactement 79, il va tomber le chat d'Iran. Cinq ans avant, le bouquin s'est écrit et s'est publié en plusieurs langues. Et beaucoup d'autres projets dans le monde, il y en a des business plans, il y en a le complot. Le complotiste, complot, ça existait. Mais jusqu'à l'arrivée de Macron, en France, on n'est pas les pas. Mais après Macron, on parle maintenant. Ça n'a pas commencé, mais ça a été éclaté avec Carlos Ghosn. Quand on a arrêté Carlos Ghosn en Japon, tous les médias, la plupart des médias, lui-même Carlos Ghosn, sa famille, ses amis, ils ont dit que c'est un complot de la part des Japonais contre l'économie française, alors qu'on est pour leur compte, c'est autre chose. Moi, je ne juge pas. Je ne suis pas juge ici. Je suis en train de vous informer que le monde politique, économique, français, ils ont prononcé même le mot complot en plusieurs fois, comme quoi c'était un complot contre l'économie française. C'est-à-dire, vous pouvez dire officiellement que le business plan, ça existe. Nous faisons des plans pour 10 ans, 20 ans, 50 ans pour notre pays. Et en même temps, il y a les autres qui vont des plans et ils le mettent en exécution pour gagner d'ici 5 ans, 10 ans, etc. Surtout la guerre économique de Airbus avec Boeing, Amérique et les Anglais-Saxons avec l'Europe, avec la Russie. Ça, c'est quelque chose qui existe en réalité. Miss Caroline, la Marianne de mai 78 que j'ai le plaisir de ce soir pour vous recevoir. Sans aucun doute, vous connaissez les feuilletons de Mission Impossible. Oui. Vous connaissez Reza Badi. Reza Badi, c'était producteur et metteur en scène des premières séries de Mission Impossible. C'était mon ami. Il est décédé aux États-Unis. Alors, Reza Badi, quand il a commencé Mission Impossible, il m'a dit, il y a déjà 4-5 ans, j'étais à Los Angeles, on a parlé ensemble, mais malheureusement, je n'ai pas enregistré, puisque ce feuilleton céréal s'est connu dans le monde entier, Mission Impossible. C'est-à-dire, une équipe, ils sont missionnés dans l'effet des coups d'État, des assassinats, comme James Bond, mon ami, Roger Moore, Roger Moore aussi, c'était mon ami. Alors, comme James Bond, on sort. Alors, ça, ça vous dit que c'est des complots, c'est des mises en scène. Oui, mais... N'est-ce pas ? Oui, qu'est-ce que vous pensez ? Oui, Miss Caroline. Brexit, c'est un complot. Bravo, bravo, oui, oui. C'est certain, c'est certain, c'est la Russie, c'est les États-Unis qui veulent détruire l'Europe, ça, c'est un complot, c'est sûr. Voilà, alors, c'est-à-dire, les gens comme Forat et beaucoup d'autres... Les gens sont tombés dans le panneau. Dans le panneau, oui, oui. Ils ont... Ils ont eu, les complotistes. Oui, mais maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais avec la Grande-Bretagne, c'est vraiment une catastrophe. Oui, oui, c'est vrai, ça va être une catastrophe pour le Grand-Bretagne, pour l'Europe et pour l'économie mondiale, on peut dire. Oui, 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 mais c'est épouvantable. Alors, j'espère que la France va quand même tenir le coup et ne va pas basculer dans ce genre de choses. Mais peut-être pas. Peut-être que les Français sont... C'est-à-dire, quand il y a déjà 40 ans, 50 ans, Miss Caroline, la Marianne de 2016, Reza Badi et d'autres metteurs en scène, écrivains, scénaristes, ils font des films, des feuilletons, pas un, James Bond, tous les films de James Bond. C'est des complots. Parce que vous savez, le James Bond, Roger Moore, il m'a dit un jour, et après, j'ai fait une enquête et j'ai constaté qu'il avait raison. Vous savez que le monsieur James Bond, l'agent 007 de votre pays origine, Grande-Bretagne, ça existait réellement. Il est décédé l'année dernière. Oh, il est déjà deux ans, ce monsieur. Il habitait à Londres, c'était un agent de service secret britannique qui faisait des actions de complot, il exécutait le complot en dehors de Grande-Bretagne. Et son nom s'appelait M. James, le nom de famille Bond. Alors, lui... Ah bon ? Ah oui, 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 lisez ça, vous allez voir. Et le 007, parce que vous savez, tous les agents, qu'ils soient agents de police, armés, armés de terre, armés de l'air, services secrets, tous les agents, chère Caroline, vous savez qu'ils ont un numéro. Ils ont un numéro, tous les agents. Alors, 007, c'était septième agent qui travaillait dans le domaine mission impossible. C'est-à-dire, ils exécutaient des choses en dehors de Grande-Bretagne. Et une fois qu'on commence par Sean Connery, Roger Moore et les autres, faire le film de James Bond, on sort certains dossiers et certains souvenirs de cet agent de police secret britannique. Je ne sais pas quelle section, parce que ça, c'est une section assez à part. Et ils font des films. C'est-à-dire, comme dans le monde, ils font des films, des feuilletons télévisés, ou même en plus, ce n'est pas moi et vous. Ils font des films. C'est-à-dire, le complot, ça existe. Regardez combien environ, vous savez, depuis quelques temps que Macron est au pouvoir en France, qu'on est pour ou contre, c'est autre chose. Moi, je vous dis toujours, pour ou contre, c'est autre chose. Mais je vous informe, je vous donne des informations. Environ moins de 20 personnes, des proches de Macron, ils étaient obligés de démissionner. Jean-Paul de la Voix, c'était la dernière, ce monsieur-là, ce matin. Mais il y avait encore environ 14 à 15 personnes qu'ils étaient obligés de démissionner le moment qu'on a sorti certains dossiers. Vous voyez que, vous voyez, tous ces dossiers, au moment, c'est important. Vous savez, c'est quelque chose quand même. Et avant aussi, ça existait. Je me rappelle de Jacques Delors. Martine Aubéry, c'est sa fille, mais Jacques Delors, à l'époque, je me rappelle, il voulait devenir président de la République. Il était candidat. Mais tout d'un coup, il dit, je ne suis plus candidat. Et l'histoire de Dominique Strauss-Kahn à New York ? Il avait un potentiel assez fort pour devenir président de la République française. Un potentiel assez fort. Tout d'un coup, une histoire de culotte, Dominique Strauss-Kahn, il va être... C'est un complot aussi. Bien sûr, tout ça, c'est de complot. Pour ça, Frat, surtout tout ça, j'ai dit pour... Parce que vous savez, Miss Caroline, les auditeurs comme Frat, il y a beaucoup sur la trentaine, et en France, dans le monde, qu'ils ont peur de temps en temps de parler de complotistes. Oh, ils utilisent un autre mot. Business plan, c'est de business plan, ça existe. N'est-ce pas, Frat ? Mais il y a des gens qui croient que tout est un complot, mais bon, peut-être pas tout, mais qu'est-ce qui complote contre la France, maintenant, vous croyez ? Je ne crois pas, je suis certain, puisque même les hommes d'État français, ils ont dit ça plusieurs fois, ils l'ont dit. Regardez, le jour que le président Trump, il envoie un tweet, et il dit, les Français, ils manifestent, et ils demandent un président, écoutez bien, un président comme moi. Vous n'avez pas entendu ça ? Vous n'avez pas entendu ça ? Mais jamais les Français n'ont pas dit ça, mais Trump, il dit ça. Après, ici, les médias...